Amoureux depuis plus de 6 ans, Maxime Nucci et Isabelle Iturbourou partagent de nombreux points communs, dont une passion pour le rugby. Ils ont vécu un grand moment samedi soir au Stade de France, en assistant à la victoire du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Surexcité en tribune, le chanteur et l'animatrice du canal Rugby Club, Canal+, ont croisé un autre couple, formé par Jean-Luc Reichman et son épouse Nathalie. La veille Maxime Nucci et Isabelle Iturbourou s'étaient rendus à l'anniversaire de Laetitia Hallyday, une grande fête pour ses 47 temps ayant été organisé par son ami Anne Marcassu. Arrivé mercredi dernier à Paris avec son compagnon Jalil Lesper, la veuve de Johnny Hallyday avait ainsi pu profiter de tous ses nombreux amis. Samedi 19 mars 2022, l'équipe de France de rugby affrontait l'Angleterre au Stade de France, à Saint-Denis. Les Bleus se sont imposés sur le score de 25 à 13 et ont ainsi remporté le tournoi des 6 nations, réalisant au passage leur dixième grand chlème. Jean-Luc Reichman et Nathalie Lecoutre ont soutenu les Bleus, de l'interprétation de la Marseillaise à la remise du trophée par le premier ministre Jean Castex. L'animateur des douze coups de midi, TF1, a ensuite pu voir la coupe de près et la toucher, lors d'un dîner à la tour Eiffel. Fier de l'équipe de France et des valeurs qu'elle véhicule à travers cette magnifique victoire méritée du grand chlème. Fier d'être français, a-t-il écrit sur Instagram, en légende d'une photo du capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont et lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501